Matthew Perry, qui est décédé soudainement le 28 octobre à 54 ans, tenait beaucoup à son personnage de Chandler. L'acteur s'était même permis de refuser radicalement de tourner une scène de Friends, qui aurait pu écorner l'image de son personnage. Les fans de Friends ont eu beaucoup de mal à accepter la mort soudaine de Matthew Perry, décédé le 28 octobre dans le bain à remous de son domicile californien. Pour l'heure, les acteurs de la série ne sont pas exprimés individuellement, préférant publier un communiqué commun. Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer ces pertes insondables, ont déclaré Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Coudreau, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Tous étaient présents à Los Angeles le vendredi 3 novembre, pour faire leurs adieux à Matthew Perry, enterrés dans un endroit particulièrement symbolique. Si les acteurs principaux de la série n'ont pu assister qu'à une partie des obsèques, tous étaient très proches du comédien de 54 ans, qui se battait contre de nombreux démons. Malgré ces addictions, Matthew Perry avait pu sortir la tête de l'eau, notamment grâce à la série qu'il a rendue célèbre, et au soutien inconditionnel de ses collègues. Matthew Perry opposé à une scène dans Friends 2, finalement supprimé très impliqué dans le développement du personnage qu'il a interprété pendant 10 ans, Matthew Perry avait même mis son veto, refusant de tourner une scène qu'il jugeait préjudiciable à Chandler, en 1999. Interrogée par TMZ, Lisa Cash, qui a joué le rôle d'une hôtesse de l'air dans le 23ème épisode de la cinquième saison de la série, intitulée « Celui qui était à Las Vegas », a expliqué qu'elle devait initialement interpréter un tout autre rôle, celui d'une femme de chambre. La comédienne devait apporter une commande à Chandler dans sa chambre d'hôtel, alors qu'il venait d'avoir une grosse dispute avec Monica. Les choses auraient dû déraper entre la femme de chambre et Chandler, d'après le script initial. Mais Matthew Perry s'était catégoriquement opposé à ce scénario, arguant que les fans n'auraient jamais pardonné cette infidélité à Chandler. L'acteur avait finalement obtenu gain de cause. Pour le plus grand bonheur des aficionados du couple qu'il formait avec Monica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada